C'est sûr qu'on aurait plus de choix, et c'est moi qui ferais mes choix. Le problème, comme c'est un monopole, c'est eux autres qui peuvent importer. Nous, on ne peut pas importer sans passer par peu. Et là, malheureusement, c'est extrêmement compliqué. Il y a des attentes, des mois, des mois, des mois, et il faut donner l'argent avant qu'on reste sur le stop. C'est un peu compliqué à l'heure, les autres, ils contrôlent tout. Je suis un peu dicté par l'acheteur, de laisser accueillir que des fois, je trouve que c'est un peu bizarre qu'est-ce qu'on peut importer ici. Il y a certains trucs qui ne rentrent pas, qui devraient rentrer, il y a certains trucs qui rentrent que je ne comprends pas pourquoi ils rentrent. On serait plus large, on aurait une meilleure sélection, même si on a une des meilleures sélections au Canada ici. Et pour moi, question d'inventaire, ça serait un peu mieux aussi, parce que j'aurais besoin de stocker des quantités astronomiques de certains scotches, parce que je sais qu'ils arrivent une fois par année ici, alors là, je trouve dessus. Quand nous, on a ouvert en 89, il y avait deux single malt sur les tablettes. Glen Village et Glen Levine, c'est tout. Nous, quand on a ouvert, on a commencé à importer, comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué. C'est sûr que les gens connaissent le whisky, et oui, facilement, facilement, oui.